Bienvenue à l'heure du conte, maman favori! Aujourd'hui, je vous présente ma 23e heure du conte sur ma chaîne YouTube. Alors, l'album que je vous présente, c'est une nouveauté qui se nomme Mon chat. C'est un livre de Séverine Assou et qui a été édité chez Albain Michel Jeunesse, qui m'a donné le droit de vous lire cette histoire aujourd'hui. Pendant des mois, je n'ai pensé qu'à ça. Avoir un petit chat. Je savais même déjà comment je l'appellerais. J'habite ici. Max! J'adore ce prénom! Chaque fois que j'ai eu un animal, je l'ai appelé comme ça. Maison de Max. D'abord, il y a eu Max numéro 1. Je l'ai gardé 24 jours. Je lui avais fait une cabane avec de la salade sur mon balcon. Il a disparu en laissant une longue trace de bave. Ensuite, il y a eu Max numéro 2. Je l'avais mise dans mon tiroir parce qu'elle voulait tout le temps s'enfuir. Je l'ai retrouvée morte en rentrant de classe verte. Et surtout, il y a eu le chapon orphelin du jardin de papy et mamie. Il aurait pu devenir Max numéro 3, mais mes parents n'ont pas voulu qu'on l'adopte. Parfois, mes parents sont vraiment méchants. Après ça, je n'ai plus arrêté de penser à mon petit chat. Mais chaque fois que j'en parlais, mes parents me répondaient. C'est trop petit chez nous. Je lui ferai de la place. Qu'est-ce qu'on en ferait pendant les vacances? On la mettra avec nous. Ça met des poils partout. Je l'ai nettoyée. Mes pauvres parents, ils inventent tout le temps des problèmes. Alors, je leur ai écrit des lettres. Mes parents adorent ça. Il faut voir comme ils se jettent sur leur courrier en rentrant du travail. Je vais essayer de vous lire ce qu'elle a écrit sur ces lettres. S'il te plaît, papa chéri, je voudrais un petit chat. Maman, promets-moi de m'offrir un chat. Oui, non, c'est ici. Pour mon anniversaire, je veux un vrai bébé chat. Papa, je veux un chat. Je veux un chat. Je veux un chat. Au début, mes lettres étaient gentilles. Comme elle ne recevait pas de réponse, je suis passée aux lettres en colère, puis aux menaces. Maman, si tu ne me donnes pas un petit chat, je ne te ferai plus jamais de bisous. C'est une grosse menace. Pensez-vous que ça va fonctionner? Moi, je pense que sa maman et son papa ne seront pas très impressionnés. Ils sont têtus, mes parents, si bien que les grandes vacances sont arrivées et je n'avais toujours pas mon petit chat. Les vacances m'ont un peu fait oublier Max numéro 3. Je jouais tout le temps avec mon frère adoré. On profitait de la sieste pour faire plein d'expériences très intéressantes. Et un matin, au marché, il s'est passé quelque chose d'inespéré. Quelque chose d'inespéré, ça veut dire quelque chose qu'elle souhaitait vraiment beaucoup, mais qu'elle pensait qu'il n'arriverait jamais. Quelque chose d'inespéré, comme recevoir un jeu qui coûte très cher que tu veux pour ton anniversaire, mais que papa et maman te disent que c'est trop cher. C'est quelque chose d'inespéré. Un tout petit oiseau déplumé est tombé juste devant mes pieds. Il n'arrivait pas à voler. Il avait dû sentir que je suis la fille qui aime le plus les animaux au monde, à l'exception des mouches, bien sûr. Personne ne le voit sous mon débardeur. Il l'a caché. Mon frère m'a aidé à l'attraper avant qu'il ne se fasse écrabouiller, se faire écraser, se faire écrabouiller comme ça. Je ne l'ai plus lâché jusqu'à la maison. Une fois rentré, on lui a construit un nid. On lui a donné des graines de raisin et on a rempli des bouchons avec de la mie de pain mouillée. Le petit les a mangés furieusement. Furieusement, ça veut dire qu'il les a dévorés. Il les a mangés furieusement. Et il ne s'est pas sauvé. Alors, je l'ai appelé Max numéro 3. On ne s'est plus occupé que de lui. Maintenant, quand on jouait à la chasse aux mouches, c'était pour le nourrir. Il en raffolait. Il adorait ça. Il en raffolait. Comme quand tu raffoles du spaghetti ou quand on raffole du gâteau au chocolat. Tandis que Max reprenait des forces, on lui apprenait à voler. Les vacances ont fini encore plus vite que d'habitude. Mes parents se sont mis à préparer notre retour. Et moi, je cherchais comment cacher Max pendant le voyage. Le jour du départ, quelque chose de terrible est arrivé. Max a disparu. Max! 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 T'es où, Max? Allez, chérie, on part! Oh, je l'ai cherché partout. En vain. Ça n'a pas fonctionné. En vain. Elle a cherché. Mais elle n'a pas trouvé. Alors, je lui ai laissé des mouches estropiées. Des mouches dont il manque des morceaux. Des mouches défaites. Des mouches mortes. Des mouches estropiées. Essaye de le dire avec moi. Estropiées. Ouh là là, c'est un mot compliqué, ça. Alors, je lui ai laissé des mouches estropiées sur la terrasse et je suis montée dans la voiture. J'étais tellement triste. Sur le pont du paquebot, un petit oiseau s'est posé sur la balustrade. Il a chanté quelque chose, puis il s'est envolé pour rejoindre sa tribu. Il avait l'air hyper content. Quand j'ai dit à mon frère que j'avais vu Max avec sa nouvelle famille, il s'est moqué de moi. Ça devait se voir que j'étais triste parce que maman m'a glissé un petit mot. OK, pour un poisson rouge. Maman. Ma maman, je l'adore. Je ne sais pas comment elle fait pour toujours deviner ce qu'il tracasse. Les mamans sont des magiciennes des fois. Mais d'imaginer le poisson rouge tourné tout seul dans son bocal, ça ne m'a pas plu. Max numéro 3 n'aurait pas aimé être en cage. J'ai eu une révélation. Ça, ça veut dire qu'elle a quelque chose d'important qui est apparu dans sa tête. Une idée importante, une révélation. Maintenant, les animaux, je les préfère en liberté. Maman, je voudrais un poney avec un pré. Comme ça, il ne sera pas enfermé et il ne mettra pas des poils partout. Dis oui! Puis, c'est une drôle d'idée, mais peut-être que papa et maman vont accepter. Pas sûr. Alors, j'espère que vous avez aimé mon histoire d'aujourd'hui, mon chat. Et j'ai un petit conseil pour les parents. Pendant l'histoire, je me suis arrêtée à quelques endroits pour mettre l'accent sur certains mots de vocabulaire un peu moins évidents. Des mots de vocabulaire littéraires. C'est des mots de vocabulaire qu'on voit dans les livres, mais qu'on n'utilise pas vraiment quand on s'exprime à l'oral. Donc, ces petits mots de vocabulaire-là, ils sont super importants parce qu'ils vont permettre à notre enfant plus tard de bien comprendre les textes, les livres. Donc, il faut exposer notre enfant aux mots et il faut essayer de leur donner des petits trucs pour bien les comprendre. Par exemple, dans l'histoire, j'ai glissé quelques mimes, j'ai essayé de mettre des synonymes ou de faire des petites définitions. J'ai même essayé de faire répéter les enfants. Bon, on ne fera pas plein d'arrêts comme ça dans le livre, mais à chaque fois, vous pouvez choisir quelques mots sur lesquels vous pouvez glisser des petits trucs pour aider votre enfant à mémoriser le vocabulaire. Sur ce, je vous invite à aimer, commenter, partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous avez bien aimé cette histoire-ci et on se revoit très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada